Tu n'achètes pas un produit, tu achètes surtout une image. J'ai beaucoup plus d'attente envers une marque au-delà du produit en lui-même. C'est ce qu'on leur demande en fait. Mais je pense que c'est ce qu'il est demandé depuis très longtemps, c'est qu'ils aient un au-delà même de ce qu'ils sont. Au-delà même de ce qu'ils sont, ils représentent quelque chose et il faut le défendre. Je suis créateur que marque en soi, c'est-à-dire que je trouve que surtout avec les changements qui s'opèrent maintenant, les marques, elles ont vraiment l'ADN du créateur plus que leur ADN propre. De toute façon, j'aime beaucoup Matthew Williams. Donc lui et tous ses disciples, je les aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent et ils ont vraiment leurs pattes à eux. Mais de l'autre côté de la par exemple, Samuel Ross, que j'aime beaucoup avec Cold World. En France, étonnamment, c'est des choses comme Ami. Dernièrement, quelqu'un que j'ai découvert, Louis-Gabriel Louchy, que j'aime beaucoup, qui aussi a cet esprit très, très emmitouflé. Les campagnes, par exemple, dans la fast fashion sont beaucoup plus audacieuses. L'un se nourrit du système financier de l'autre et l'autre se nourrit du système artistique de l'autre. Tout autant qu'il y a d'autres versants qui se créent comme le vintage, qui est vraiment mis au centre et dont on commence à vraiment mettre des moyens dessus, qui est tout autant intéressant. Ces temps-ci, j'aime beaucoup les choses, enfin, j'aime beaucoup le noir déjà. Alors, je suis tombé dans le noir parce que ça me permet de pas... Bon, là, oui, je suis en bleu. Mais d'habitude, je suis en noir et je suis dans un style assez militaire, assez... Je ne sais pas si ça me permet de combattre le froid ou combattre quelque chose. Je ne sais pas ce que ça me permet de combattre, mais il y a peut-être aussi l'âge adulte qui me fait changer de goût. Mais ouais, je suis tombé dans les couleurs noires, assez sombres, assez gros, c'est-à-dire des choses en mitouflandes quand même. Mon œil, quand j'avais 16-17 ans, n'est pas le même que quand j'en ai 21-22. Et évidemment, l'argent que je mets à disposition, il ne peut plus être que pour la mode, donc je dois faire des choix, je dois faire des meilleurs choix possibles. Et donc à la mode, de m'apporter le meilleur choix que je peux faire. Les réseaux sociaux, donc même s'ils ont ce rôle important, qui est quand même une large connexion, une ouverture sur le monde, un espèce d'uniformisation, etc., de rapports aux marques aussi, qui jouent un gros gros rôle. Donc les réseaux sociaux, ouais, jouent un rôle, mais en même temps, il y a quand même des bases qui restent bien ancrées, c'est-à-dire que les amitiés les plus proches seront généralement celles que tu auras connues de manière physique. Les relations au travail ne dépendront pas forcément des réseaux sociaux, même si, évidemment, il y a une projection des réseaux sociaux, enfin des jeunes, grâce aux réseaux sociaux par rapport au monde du travail, des décloisonnements qui se font. Donc oui, c'est important et c'est quand même au centre maintenant de ce qui se fait. Les réseaux sociaux sont quand même au centre de tout.